Est-ce que, Kylian, quand même, quand on dit que le club est plus grand que l'institution, mais en tout cas, cette institution, elle fait aussi grandir le nom et le joueur ? Certainement, de toute façon, il va prendre une autre dimension en rejoignant les champions d'Europe, les multi-champions d'Europe d'ailleurs, une équipe qui paraît intouchable sur la scène européenne. Mais moi, c'est normal, je reviens un peu sur ce que tu disais, Carlos, tout à l'heure, le fait que, voilà, pour les supporters, le club, l'institution est plus forte que le gars. Sauf qu'à un moment donné, comme il va se mettre dans cette logique, il va se glisser et rapidement, je pense... – Cristiano, il a quand même presque dépassé, non ? – L'auditome, l'auditome, mort le roi, vive le roi. C'est comme ça au football. – Mais c'est toujours, il finit un cycle, il y en a un autre qui arrive, c'est normal. – L'empereur, Beckenbauer, il est parti, malheureusement, il est mort. – Et Bayer, il sera toujours Bayer. Pelé, il est mort, et Santos, le football club, il sera toujours. – Le Bayern ? – Le Bayern. Et Pelé, il est mort, et Santos, il continue à vivre. – Bien sûr. – Nous, on est des passages. – Carlos, ce qui est intéressant, c'est que le Real gagne déjà, et moi, ce que je trouve très intéressant en faisant venir Mbappé, c'est qu'ils vont continuer à gagner, en fait. Et là, c'est formidable pour le Real Madrid. – Ça sera le défi, en tout cas. – Vraiment ? – Moi, je pense, je dis la vérité, je pense que c'était sûr que le 2022, il allait là-bas. – On l'a tous cru, on l'a tous cru. – Parce que je suis sûr que ça lui doit déranger à Fiorentino de mettre à la porte Rodrigo. – Il le fera ? – Mais Rodrigo ne va pas jouer. Si je suis Rodrigo, ça ne restait pas. Il y a Vinicius, le meilleur d'Europe, il y a Mbappé, il y a Beningham. Qu'est-ce que tu vas faire, Rodrigo ? Tu vas faire le maté ? – Rodrigo fait partie. – Il faut quand même que tu aies du monde. – Il faut être un remplaçant. – Et ces images de lui enfant, déjà avec le maillot du Real Madrid, voilà, ça veut dire quelque chose. C'est le club dont il rêvait, il y est, l'émotion, elle est là. Après, oui, Annie, on la partagera avec lui, mais un peu plus tard, je suis d'accord. – Ce n'est pas une surprise, mais c'est un bon choix pour vous, Carlos Bianchi, Mbappé au Real Madrid ? – C'est le rêve de tous les joueurs du monde, je pense, d'arriver dans des clubs comme Real Madrid, Milan AC, Manchester Unai, etc. Ce sont des clubs qui sont faits partie toujours de notre jeunesse. et pour lui, c'est un rêve. Il est arrivé, en plus, il est champion d'Europe. – Bah oui ! – Qu'est-ce qu'il va vouloir faire de plus ? – Il va chez le champion d'Europe et il va jouer avec des joueurs qui sont si forts que lui. Ce n'est pas qu'ils sont moins forts ou plus forts, ils sont si forts que lui. Là, il va y avoir un coéquipier qui va être sûrement élu ballon d'or cette année, Vinicius. Et lui, il n'a pas eu la chance. – Ou Tony Kroos, qui sait. Une question quand même, Franck, est-ce qu'il a trop tardé ? Parce que c'est vrai que cet arrivé en 2022, on va entendre des fans tout à l'heure le dire un petit peu, mais il a été attendu en 2022. En 2022, en 2017, il était déjà courtisé quand il quitte Monaco et qu'il aurait pu déjà signer au Real et qu'il signe au PSG. Et puis même avant, on dit qu'il avait été repéré dès 2012. – Trop tardé, ça voudrait dire qu'en fait, il est dépassé quelque part son pic, son apogée en tant que joueur. Or, il a encore beaucoup de grandes saisons, de grandes et belles années à faire. Donc 25 ans, ça va, tu as de la marge, beaucoup de marge. – Non, mais peut-être qu'il a fait des bons choix à l'heure avant, c'est-à-dire de prendre son temps ? – Je le pense aussi, il a rejoint le meilleur club de France, un club qui est un candidat toutes les saisons à la Ligue des Champions. Il a donné le temps, il s'est donné le temps, mais il a aussi donné le temps d'essayer d'aller chercher le Graal, la Ligue des Champions. Ils n'y sont pas parvenus. Et voilà, c'était sans doute le bon moment. Il ne fallait pas qu'il recule encore plus. Voilà, ça aurait été une erreur, certainement. – C'était maintenant ou jamais. Alors, en Espagne, je ne sais pas s'il y a de l'émotion, mais en tout cas, la nouvelle enfin confirmée. On a entendu tout à l'heure ce rappel de ce fameux tic-tac qu'avait lancé il y a deux ans cette émission de Chiringuito. Et là, s'il réveille sonner, c'est parce que c'est enfin l'heure. Et en tout cas, la presse espagnole se délecte de cette nouvelle. As dit enfin Mbappé. Marca souligne lo que soniaste, c'est-à-dire tu en as tant rêvé. Et puis, c'est assez amusant aussi, le journal ABC, qui parle d'un triplé pour le Real Madrid, c'est-à-dire championnat, Ligue des Champions et Mbappé. – C'est pas mal trouvé. – C'est un peu, comment on dit au bowling, faire strike. Ça serait un peu ça. – Mais c'était inéluctable, Annie, en fait. C'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé dans l'émission d'aujourd'hui, mais c'était inéluctable, en fait, ce mariage entre le Real Madrid et Mbappé. – Le bon mariage ou inéluctable ? – C'était tout à fait logique. Parce que Mbappé, il fait partie des 4-5 meilleurs joueurs du monde. – Dans le meilleur club du monde. – Et alors, pourquoi pas ? – Carlos, il aurait pu être tenté, par exemple, par Pep Guardiola et Manchester City. – Pour moi, ça ne leur est pas convenu. – Non, et oui. – Parce que le football qui fait le Real Madrid, le football… Moi, il y a des fois qu'Alan, l'avant-centre, il me fait la peine. Parce qu'il passe 20 minutes que les autres touchent le ballon. – Ah oui, Alain, je suis d'accord. – Alain, Alain, excuse me. – Non, non, je me disais qui est-ce. – Comprends ce que je dis ? Mais par contre, pour lui, il va dans un football qui joue au contre-attaque. Parce que c'est une équipe qui joue au contre-attaque, Real Madrid. – On va en parler du style, mais d'abord, donnons la parole aux supporters. Les supporters qui étaient autour de ce stade futuriste, désormais, de Santiago Bernabé, ou cette espèce d'ovni carré, par onde, couleur aluminium. Pierre Chaperon, le correspondant de RFI à Madrid, a promené son micro entre les écharpes. Parce qu'il y a déjà des écharpes siglées Kélian Bernabé. – Et le maillot déjà ? – On en a vu, il y en a qui avaient déjà fait floquer leur nom derrière, des jeunes enfants à la finale de la Ligue des Champions. – Mais le maillot officiel, il n'existe pas encore. En tout cas, il y a des écharpes qui sont dans la ville, qui sont autour du stade et Pierre Chaperon y était. – Avec la victoire en Ligue des Champions, c'est un peu un bonus. La cerise sur le gâteau, au final, ça va donner un plus au Real. Il choisit le bon moment parce que le Real gagne toujours. Il a toujours voulu venir ici et il devait venir parce que c'est son rêve d'enfant. – Mappé, c'est encore un autre joueur qui fait rêver, mais qu'il nous prouve qu'il est le meilleur. Le Real a montré qu'il était le meilleur club. Lui, il devra démontrer qu'il veut être le meilleur ou continuer à être le meilleur. Je pense qu'il a plus besoin du Real que le contraire, parce que le Real reste le Real. Le maillot pèse plus que le nom qui est derrière. – Carlos, quand il dit que ses supporters, il a plus besoin du Real que le Real n'a besoin de lui. Qu'en pensez-vous ? – Parce que les supporters sont fiers de leur club. C'est tout à fait normal. Parce que Mbappé, dans cinq ans, il aurait passé par Real Madrid. Eux, ils vont continuer à être supporters et le Real Madrid sera toujours là. – Oui, bien sûr. – Dans ce sens, il faut l'interpréter. – C'est-à-dire que le club est plus grand que le joueur. – On va retrouver une configuration normale. C'est-à-dire qu'au PSG, Mbappé était plus grand que le club. Et c'était très anormal. Là, il va rentrer dans un club qui est le plus grand, sans doute. Et il va rentrer, il va retrouver son rôle de joueur. Parce que la chose la plus importante, c'est le club. Donc on va retrouver des choses qui vont être assez… Même si, attention, le Real Madrid a fait des efforts qu'il n'avait jamais fait avant. Notamment sur le contrat d'image de Mbappé, on va lui accorder des choses qu'on n'a jamais accordées avant. – Au lieu que ce soit 50-50, ça sera 70-30. – Il va avoir un statut très particulier. – Pour la répartition. – Parce qu'il est quand même très attendu. Les supporters, ils sont gentils. Mais il arrive quand même, c'est un peu… On le compare à Cristiano Ronaldo quand il est arrivé en 2009. Et là-bas, on dit que c'est à peu près, même voir mieux que ce que Ronaldo avait fait. Donc c'est quand même une arrivée qui est très attendue. – Je ne sais pas. Parce qu'il est arrivé dans une situation que ce n'est pas la même. Quand il est arrivé à Ronaldo, il ne venait pas de gagner autant de Coupes d'Europe. Attention, hein ! – Oui, le club ne venait pas de gagner autant de Coupes d'Europe. – Le club, n'est pas le Real Madrid. – Alors, par contre, lui, il arrive dans son équipe qui, dans les dix dernières années, il a gagné sept Coupes d'Europe. Il ne joue pas chez… Il n'arrivait pas. Il arrive chez un milliardaire. – C'est inquiétant pour les autres. – Hein ? – C'est inquiétant pour les autres. – Pour les joueurs ? – Pour les autres équipes. – Ah oui ! – Le Real gagne déjà sans Mbappé. – Au football, non, parce que tu as un joueur en plus, meilleur encore, que tu vas être champion. Je n'ai pas sûr au football. – En même temps, Franck, il inscrit son nom quand même dans une lignée de grands joueurs qui sont passés avant lui. On pense à Figo, on pense à Zidane, on pense à Ronaldo. Il y a eu tellement de grands joueurs. Alors, il y a eu des échecs relatifs. On pense évidemment à Eden Hazard, qui a été le grand échec. Est-ce que le Real Madrid a réellement besoin de Kylian Mbappé ? On va épiloguer sur la thématique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va en parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot session, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu as un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche sur la chaîne pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui vont arriver sur la Chine. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, est-ce que le Real Madrid a réellement besoin de Kylian Mbappé ? On a vu que le Real a remporté sa 15e LDC, sa 15e Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. On a vu que le Real Madrid tournait très bien sans Kylian Mbappé. On a vu que le Real a fini sa campagne de LDC sans perdre le moindre match. Oui, il n'y a que deux clubs qui ont réussi à le faire. Manchester City de Pep Guardiola et le Real Madrid de Calanchelotti. On a donc une équipe du Real qui tournait actuellement très bien. Pourtant, souvenez-vous, on avait prédit l'enfer au Real. On avait prédit l'enfer au Real. Lorsqu'ils ont perdu Karim Benzema, ils ont perdu les militaires aussi bleus sur Courtois. Courtois a été quasiment absent toute la saison. Tu paies Militao, tu paies Courtois, tu paies Alaba. Sans compter que tu n'as pas remplacé Karim Benzema. Oui, tu as dit il y a Roussoulou, mais Roussoulou, ce n'est pas du calibre de Karim Benzema en termes de talent intrinsèque. Tu paies donc Karim Benzema, tu paies Courtois, tu paies Militao, tu paies Alaba. Et malgré ça, tu réussis quand même à remporter la LDC. Tu réussis quand même à remporter la Liga. Tout le monde avait prédit l'enfer au Real, sauf que le Real Madrid, ils ont fait une saison exceptionnelle, une saison monstrueuse. Le Dublin, on parle bien du Dublin, ils ont fini à environ 12 points du FC Barcelona. Ils ont fini à 12 points du Barça, entre les Céjar. Donc, ils ont marché sur la Liga. Ils ont marché sur la Liga. En LDC, ils ont fait carton plein. Carton plein en face de poule. 6 victoires, 6 matchs, 6 victoires. 6 matchs, 6 victoires. 10 points, prix, c'est juste possible. C'est totalement ahurissant. C'est ahurissant, mes amis. Et on se pose la question, est-ce qu'ils ont besoin de Kiyan, ma paix ? Est-ce qu'ils ont réellement besoin de Kiyan ? Moi, je trouve qu'en termes de profil, ils ont plus besoin d'un neuf. Ils ont plus besoin d'un Elie Allant qu'un Kiyan. Même si Kiyan peut jouer en pointe, attention, il peut jouer en pointe, mais sur le profil réel, le Real, selon moi, ils ont plus besoin d'un Elie Allant. Elie Allant correspond plus à ce que le Real recherche, mais ils ont décidé de prendre du bling bling un joueur de grande qualité, un joueur de classe mondiale. Est-ce que Kiyan va réussir à s'imposer au Real Madrid ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il va s'imposer au Real ? La chance qu'il a, c'est qu'il joue dans un club là où il y a déjà plein de français. Il y a plein de français, les amis. Tu as Kamavinga, tu as Tramini, tu as Ferlan, Mendy, tu as plus de joueurs. Donc, ces joueurs-là vont lui permettre de s'intégrer rapidement au Real Madrid. Et en plus, Kiyan parle espagnol, c'est déjà vraiment un plus. Puisque lorsque tu sais parler la langue, c'est vraiment un plus, les amis. C'est vraiment un plus. La langue bloque beaucoup de joueurs. La langue bloque beaucoup de joueurs. Donc, il sait parler espagnol, il arrive dans un vestiaire là où il y a déjà certains français comme les Tramini, Kamavinga, et la Mendy. Ça aide énormément. Ça aide énormément. Il faudrait juste qu'il essaie d'être humble. Puisqu'on connaît l'ego de Kiyan Mappé. Kiyan Mappé, il a un goût sudimensionné. Il a un goût sudimensionné. Il doit être humble s'il veut vraiment s'imposer au Real. Puisqu'au Real, aucune tête ne dépasse l'autre. Tout le monde est en-dessus du Real. Personne est au-dessus du Real. Le Real, c'est une institution. Ce n'est pas le PSG. Ce n'est pas le PSG où chacun fait ce qu'il veut. Le Real, il y a un carnival bien suivi. Chacun sait ce qu'il doit faire. Le Real doit être au-dessus du club. Et ça, Kiyan, il doit bien l'intégrer. S'il arrive avec son désordre, on va rapidement le carter. S'il arrive avec son désordre, on va rapidement le carter. On va le mettre de côté puisqu'au Real, ça ne pardonne pas. Le Real ne pardonne pas. Lorsque tu arrives, tu vas essayer d'être au-dessus du club. On te met de côté. Allez poser la question à Kofino Ronaldo. Kofino Ronaldo, il a voulu mettre le désordre au Real Madrid. On l'a vendu à la Gigantus. C'est comme ça le Real. Donc, Kiyan Mbappé, il doit être un. Et l'avantage qu'il a selon moi, c'est que parle l'espagnol. Après, partage-moi de vous en commenter sur la thématique et si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à l'activer la cloche de la notification pour les remarques de la prochaine vidéo. Moi, je pense que c'est Kiyan qui a plus besoin